Juste deux ou trois remarques. D'abord, pour revenir sur ce que vous avez dit au début sur la définition d'une concentration, il me semble qu'il y a un domaine, ce sont les joint ventures, où la situation n'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, on considère justement, comme vous l'avez implicitement dit, que ce sont uniquement les joint ventures de plein exercice qui tombent dans le règlement de concentration. Or, les joint ventures qui ne sont pas de plein exercice ne tombent pas dans le règlement de concentration, donc les entreprises ne peuvent pas avoir un feu vert et la prévisibilité juridique dont elles ont besoin à travers le règlement de concentration. Elles doivent faire ce que Philippe a mentionné tout à l'heure, c'est le self-assessment. Mais, lorsque l'on parle de ces joint ventures, on en arrivait à faire un système qui permettrait aux joint ventures qui ne sont pas de plein exercice de pouvoir bénéficier d'une manière ou d'une autre, si vous voulez, d'une prévisibilité juridique à travers une autorisation de la commission. Moi, je sens quand même, il me semble quand même que ce serait un problème. Deuxième remarque, j'en profite de la présence du président Ramex ici, c'est sur la question des administrateurs communs, ce que les Américains appellent les interlocking directors. Parce que la commission ne pose pas cette question dans sa consultation, et je ne crois pas que le club des juristes ait vraiment touché ce point. Or, ça me semble très important, parce que lorsque l'on prend des participations minoritaires, il y a très souvent des administrateurs communs qui sont liés à ça, qui sont en droit des sociétés, pas justifiés. Mais c'est simplement à travers la prise de participation, les entreprises se mettent d'accord qu'effectivement, si Generali a une participation de 3% dans telle société, il aura droit à un siège d'administrateur. Alors, si on siège au conseil d'administration, ce n'est pas pour faire de la figuration, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un intérêt quelconque aussi. Et je pense que c'est important de voir qu'à travers ces administrateurs communs, il y a des informations confidentielles qui peuvent passer, un peu à l'image de ce qu'on fait dans les cartels et dans les associations professionnelles, où la commission considère que quelqu'un qui participe à une réunion d'un cartel, même si elle ne dit rien, même si elle ne fait rien, elle a quand même entendu quand même elle n'a pas écouté. Eh bien, pour un administrateur qui est dans un conseil d'administration, même s'il ne dit rien, il entend et peut définir sa stratégie en fonction de ce qu'il a entendu. Et donc, cette question des administrateurs communs, à la fois dans les sociétés publiques et dans les sociétés fermées, je pense que ça peut effectivement poser problème, parce qu'elles sont très souvent liées à des questions de participation minoritaire. Dernier point, comme nous sommes dans le quartier Saint-Germain, le quartier des Marques, dans l'affaire LVMH-Hermès, il y a une participation minoritaire, il n'y a pas d'administrateur commun. Donc... Certainement pas. Donc, ce point-là, on ne peut pas dire qu'il y a une coordination quelconque, il n'y a pas de pacte d'actionnaire, il n'y a absolument rien. Mais, d'un point de vue concurrence, il y a quand même un aspect négatif, que vous vous soulignez tout à l'heure, à savoir que si par hasard, la famille Hermès décide de se vendre à Richemont, eh bien, elle ne peut plus le faire. Et donc, il y a cet aspect négatif, si vous voulez, à la prise de participation minoritaire, auquel il faut penser, parce que ce n'est pas un côté actif, si vous voulez, où on échange des informations et qui peuvent, d'un point de vue droit de la concurrence, poser problème, mais c'est justement l'impossibilité de faire quelque chose. Donc, il y a quand même, quelque part, une restriction de la liberté. Sur le dernier point, sur LVMH, Hermès, c'est un très bon exemple. Dans cette affaire, on touche un peu la limite du régime actuel. C'est-à-dire, en gros, si on est côté Hermès et qu'on veut utiliser le droit de la concurrence, on ne peut pas. Il n'y a rien. Parce que LVMH n'est pas dominant, donc il n'y a pas d'abus de position dominant, et il n'y a évidemment pas d'entente, puisque Hermès hurle. Et il n'y a rien d'actif, c'est-à-dire, comme vous l'indiquez, il n'y a pas de siège au bord ou de participation aux organes de direction. On est au-dessous, on est même un peu au-dessous du test Ryanair, puisque dans Ryanair, un des principaux griefs consistait à dire votre participation minoritaire vous permet, en vertu des statuts d'Ernagus, de bloquer les décisions permettant d'acheter des nouveaux slots, de prendre des nouveaux slots dans les aéroports. Et du coup, vous pouvez bloquer le développement de votre concurrent. Donc là, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire, en gros, c'est ce que la commission appellerait vertical unilateral effect. En gros, on a la possibilité, ou même pas, c'est plutôt entry deterrence, puisque on pourrait bloquer le développement d'un concurrent par la prise de participation minoritaire. Donc ça, cet élément-là, ce cas LVMH-Hermès, ça milite plutôt en faveur d'une modification du régime actuel pour permettre, le cas échéant, à la victime d'une participation non sollicitée, dans la situation où la saillant, entre guillemets, n'est pas dominant, de soumettre à une autorité de concurrence l'analyse des effets potentiels de cette prise de participation, puisqu'aujourd'hui, à supposer qu'Hermès ait souhaité utiliser un outil de droit de la concurrence, je ne vois pas très bien quel outil ils auraient pu utiliser au plan de surcroît procédural. C'est-à-dire que, aller devant l'autorité de la concurrence pour demander des mesures conservatoires sur un truc pareil, il n'y a pas de fondement, ce n'est pas un abus de position dominante, on voit difficilement, et évidemment, idem, côté commission, à l'absence de surcroît de régime de mesures conservatoires. Donc, il n'y a que l'outil boursier, d'une certaine façon, qui a permis de porter devant les tribunaux cette affaire, mais l'outil de la concurrence n'a pas pu être utilisé. Ce n'est pas un problème de concurrence, ce n'est pas un problème de boursier, c'est influence déterminante, c'est une question de droit, des sociétés. Et soit, on est dans l'affaire Ryanair et on a dépassé les seins, ici, quand on est dans une société publique, il faudrait voir avec les majorités au cours des dernières assemblées si, effectivement, ces participations pourraient donner une majorité qui permet de bloquer les décisions en assemblée extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment une question de droit des sociétés. Un commentaire très bref sur votre deuxième point. D'abord, je suis d'accord avec le premier point, et c'est pour ça que c'est une demande vraiment importante du club des juristes, en tout cas, que s'il doit y avoir un mouvement, ça s'accompagne de guidelines qui soient assez précises et qui, effectivement, vont, par exemple, dans le cas de Joint Venture, donner quelques indications sur la façon dont on peut avoir un problème. problème. Mais au-delà de ça, vous avez tout à fait raison sur la question des interlocking directorates, des échanges d'administrateurs. Je note d'ailleurs que la table ronde que nous avons faite à l'OCDE sur cette question, c'était à la fois la participation minoritaire et l'échange. Et là aussi, il y a des régimes qui sont extrêmement différents d'un pays à l'autre, mais c'est tout à fait clair que c'est exactement la même chose. Et c'est un peu ça la limite de la méthode, c'est qu'il y a un trou ici, alors on met son doigt, demain, il va y avoir un trou ailleurs, on va mettre un autre doigt pour essayer, plutôt que de s'orienter par un régime qui serait moins juridique, enfin, moins juridique, dont la base d'entrée serait moins étroitement juridique, mais qui prendrait plus en compte, par exemple, l'analyse économique. Ça pose d'autres problèmes parce que dans ce cas-là, c'est un cas anglais en gros, mais dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de notification obligatoire parce que c'est très difficile de combiner une approche purement économique avec une notification obligatoire. On a fait un autre choix, une notification obligatoire, donc il faut avoir un critère de qu'est-ce que c'est qu'une opération de concentration et un critère qui est juridiquement étroit, donc qui laisse des tas de trous dont celui que vous avez signé. Oui, merci. Je précise d'abord que je suis extrêmement peu compétent en droit de la concurrence, de mon intérêt à la tigre, mais je voudrais quand même intervenir parce qu'on traite beaucoup au droit boursier un peu de la même question. Alors premièrement, sur l'affaire Hermès, moi, je n'ai pas du tout la même analyse. Alors pour moi, l'affaire Hermès, elle est née d'une erreur juridique au droit boursier qui a été d'ailleurs corrigée depuis. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin, l'utilisation d'instruments dérivés qui n'étaient pas considérés comme devant donner lieu à un franchissement de seuil. Mais sur le fond, je pense qu'en droit de la concurrence, il n'y a rien du tout pour les raisons que vous avez dites, c'est-à-dire qu'il y a zéro influence. Et je ne reprendrai même pas votre argument, c'est-à-dire que je pense que comme la participation est non contrôlante, qu'il n'y a aucun administrateur, aucune espèce de manière d'avoir de l'influence, si la famille Hermès souhaite vendre, elle peut vendre à Richemont si elle veut et ça ne bloquera pas Richemont. Peut-être que Richemont peut se dire que s'il y a ça, nous, on aurait un problème en droit boursier dans ce cas-là, c'est de savoir s'il peut y avoir compétition entre la VMH et Richemont. Donc le juriste de droit boursier n'a pas du tout la même tendance que vous en réalité. Nous, on est plutôt pour la compétition des offres. Donc, je laisse un peu de côté cette affaire. Alors, sur le fond, moi, j'avais une question et une remarque. J'avais une question. Vous n'avez absolument pas émeuqué le droit comptable, qui est un droit très compliqué, mais, comme vous le savez, quand une société prend une participation dans une autre, soit elle ne la consolide pas, soit elle la consolide par intégration globale, soit elle la consolide par équivalence. Donc la notion d'équivalence, c'est la notion d'influence notable. Et il est présumé en droit comptable qu'on a une influence notable à partir de 20%. Apparemment, ça n'a pas du tout été retenu dans vos réflexions. Bon, visiblement, pour vous, 20% c'est déjà très élevé, ce qui est vrai, mais on peut avoir une influence notable en dessous de 20% et donc intégrée par équivalence. Donc là, je pose la question de savoir si la question s'est posée. Alors, puisque j'ai la parole, je vais faire une remarque pour essayer de voir très très brièvement quelle est la réflexion du juriste de droit boursier par rapport à ce que vous avez dit. En droit boursier, si vous voulez, contrairement à ce qu'on dit souvent, on a renoncé à traiter autrement la question que de manière hyper juridique. C'est-à-dire qu'on a deux règles qui sont quantitatives toutes les deux. La première, c'est la règle des franchissements de seuils. On doit déclarer ces seuils à partir de certains niveaux, une série de niveaux d'ailleurs, et voir ses intentions parce que d'ailleurs c'est difficile à juger en pratique. Ça, c'est la première règle donc qui est purement quantitative, 5, 5, 10, etc. Et la deuxième qui est la plus importante sur laquelle on a re-réfléchi en France il n'y a pas longtemps, qui est la réflexion de mon cours devant le Parlement, c'est la notion de participation prise seule de concert qui oblige à une offre publique. Donc, on a pris un seuil qui est de 30%. Alors, 30%, ce n'est pas le contrôle et pourtant c'est un seuil objectif qu'on retient. Donc, contrairement à ce que vous lisez sous beaucoup de plumes même parfois avertis, il est faux de dire qu'en droit boursier, quand vous prenez le contrôle, quand une société A prend le contrôle d'une société B et que la société B est cotée, la société A doit faire une offre publique sur la société B. On a renoncé à ça, c'est surtout ça que je veux dire, pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait trop peur de ne pas savoir définir ce qu'était le contrôle. Donc, on butait exactement sur l'obstacle que me semble-t-il que vous évoquez ce matin en disant qu'il est venu essayer de ne pas le franchir et on a préféré prendre un critère purement quantitatif quitte à avoir un jeu de dérogation. Alors, par ailleurs, on traite quand même et je m'arrête là pour ne pas être trop long, on traite quand même la question du contrôle rampant qui ressemble étrangement à ce que vous avez traité ce matin et dans un projet de loi, plutôt une proposition de loi en cours d'examen pour essayer d'améliorer ce contrôle rampant si la conversation revient là-dessus, j'en parlerai. Mais sinon, ma principale remarque, c'est qu'on a préféré avoir un critère quantitatif quitte à le calculer correctement en incluant tous les instruments permettant d'acquérir des titres et pas seulement consistant en une acquisition de titres plutôt qu'à un critère d'influence que seul le droit comptable utilise dans d'automation. Merci. C'est une remarque. Vous avez tout à fait raison de pointer la différence d'analyse entre le droit boursier et le droit de la concurrence, voire le droit boursier, le droit comptable et le droit de la concurrence, puisque c'est maintenant 24 ans que le règlement en concentration est entré en vigueur. Vous pourriez trouver 24 ans de jurisprudence sur la notion de contrôle à un point tel d'ailleurs que la commission en a fait une communication puisqu'il y a un texte spécifique qui recense les différents critères utilisés par la commission pour qualifier le contrôle. Le contrôle en droit de la concurrence est un contrôle économique. Et donc, on peut très bien avoir, il y a même eu des cas dans lesquels il y avait contrôle au sens du droit boursier et pas de contrôle au sens contrôle et concentration. Et donc, je me souviens d'une affaire en 92, je crois, c'était parmi les premières opérations de notification où c'était le contrôle par le groupe Avas de RSCG et en droit boursier il y avait une chaîne de contrôle ininterrompue. La commission a cependant considéré qu'il n'y avait pas de contrôle sur le groupe Avas par la structure à Monts-et-Forms je crois à l'époque Saint-Louis, etc. Bref, c'est une époque très lointaine. Bref, il peut y avoir une tension entre les deux. Il y a également une tension entre le droit comptable et le droit de la concurrence. On peut très bien avoir des situations de contrôle en droit de la concurrence à 10%. Pourquoi ? Parce que le minoritaire à 10% aura acquis des droits de veto dans un pacte sur les décisions considérées comme stratégiques. Par exemple, la possibilité de bloquer l'adoption du business plan ou l'adoption du budget constitue deux éléments majeurs en termes de contrôle et donc on peut très bien avoir une prise de contrôle conjoint, donc une JV, avec 10% pour le minoritaire. Donc il y a un contrôle qui d'une certaine façon va beaucoup plus loin et beaucoup plus difficile à prévoir que la simple référence à des seuils comme ça peut exister en matière comptable ou en matière boursière. Et dernier point, il y a également en matière de contrôle des concentrations un outil qui permet de contrôler le contrôle rampant. C'est-à-dire que les opérations qui consistent à acheter par appartement à l'intérieur d'un délai de deux ans peuvent être requalifiées d'une seule et même opération. Donc, d'une certaine façon, le droit de la concurrence pour traiter les participations minoritaires ne peut pas se ranger derrière une catégorie existante que ce soit les seuils en matière comptable ou les seuils en matière boursière puisque l'analyse économique est différente. Oui, je crois que c'est très important. Moi, j'ai très sensible à ce point en vous écoutant. Je ne suis pas choqué par le fait que des droits qui ont des objectifs différents et des notions différentes ou des approches différentes et c'est tout à fait clair que la seule chose qui importe dans le droit de la concurrence c'est la capacité d'un événement de permettre à une entreprise d'une façon directement ou indirectement de modifier le comportement. stratégique d'une autre sur le marché. C'est une question qui est très particulière qui ne s'intéresse pas vraiment en fait aux relations entre les deux entreprises mais plutôt à l'effet externe que ça va avoir sur le marché. Donc, en revanche, merci d'avoir ajouté à substantiel et déterminant la notion de contrôle notable qui prouve toutes les difficultés de mesurer cette notion de contrôle. Je suis spéciale. Oui. sur ces commentaires très intéressants je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit mais je noterai quand même en tout cas c'est ce qui me semble un effort de convergence dans la définition de la notion de contrôle entre les différents droits qu'on parle quand on parle du droit des sociétés du droit de la concurrence du droit du droit comptable alors est-ce que c'est sous l'influence du droit de la concurrence on peut se poser la question parce que quand on voit l'évolution des textes dans le code de commerce ou en droit comptable de la notion de contrôle on voit que le droit de la concurrence qui a toujours fait une définition du contrôle justement refusant les seuils quantitatifs et se fondant sur une situation de fait a peut-être poussé à l'introduction justement de tempérament dans les textes droit des sociétés et droit comptable qui maintenant se réfère parfois en posant des présomptions que ce soit une présomption d'influence notable à 20% ou une présomption de contrôle à 50% mais qui ne s'arrête plus seulement au déjuré mais va sur le de facto et il me semble qu'on a quand même et il faut s'en féliciter un effort de convergence même si les droits ne visent pas tous le même objectif il est quand même souhaitable et on le voit dans la pratique sur des opérations notamment de MNA qui posent des vraies problématiques de concurrence qu'il est vraiment bon que les notions se rapprochent même si elles ne sont pas encore égales au jour d'aujourd'hui un bon exemple je pense de ces difficultés c'est quand on essaye de penser à l'exactitude ou plutôt est-ce qu'il y en a une entre la notion d'action de concert et la notion de contrôle conjoint il est assez intéressant quand on se penche sur une structuration d'opération de MNA de se demander si le fait d'agir de concert implique forcément d'un point de vue concurrence qu'on contrôle en commun pour autant qu'on franchisse les seuils et le dernier commentaire que je voudrais faire sur cette question c'est que pour la non-utilisation je dirais de cette notion d'influence notable et de ce seuil de 20% en fait le droit de la concurrence a toujours été réfractaire je dirais à l'emploi de seuils quantitatifs alors les seuils quantitatifs peuvent être utilisés notamment pour savoir si on va notifier en ce moment sur du chiffre d'affaires mais elle a toujours été réfractaire encore une fois à définir le contrôle à partir d'un seuil donc je pense que la toute définition je dirais qui serait utilisée pour contrôler les acquisitions de participation minoritaire utiliserait un seuil vraiment comme on l'a fait en droit de la concurrence de manière déminimis sans prendre le risque de fixer un seuil trop élevé qui pourrait être utilisé je dirais par les entreprises dans des situations où pourtant il y aurait des problèmes de concurrence donc je doute fort qu'au delà d'un déminimis qui va être probablement sans anticiper plus bas que 20% on parlait de 15% tout à l'heure mais 20% c'est peut-être illusoire même si des gens le souhaitent qu'on utilise un seuil quantitatif c'est dans la vraie question c'est savoir si la notion de contrôle est la notion opérationnelle pour démarrer le contrôle de la concentration c'est à ce moment là qu'il y a un problème autre commentaire question oui moi je voudrais marquer d'abord votre accord sur votre dernière remarque je pense effectivement que surtout en droit comptable mais aussi en droit boursier il y a une influence en fait du droit de la concurrence qui apporte un message plus économique deuxièmement si on prend des seuils quantitatifs en droit boursier je pense pas qu'on ait lieu d'en être fier pourquoi on le fait ? c'est uniquement à mon avis par rapport au temps c'est à dire que le droit de la concurrence prend son temps en droit de la concurrence au fait de ma part si je fais une bêtise vous êtes capable de bloquer une opération vous dites qu'on la déclare et puis avec Adienne que pourra ça prend six mois un an ou on paye les avocats etc en droit boursier pour nous c'est catastrophique j'arrête pas de le dire d'ailleurs y compris avec l'appel de Paris quand elle allonge ses délais de jugement pour nos opérations en droit boursier le temps est très important et c'est pour ça qu'on est obligé de dire c'est plus commode de dire 30% que de dire quand l'entreprise a appris le contrôle de B parce que la notion de contrôle elle est pour partie une notion qui se vérifie dans le temps troisièmement on a et vous avez raison je sais plus lequel de vous a employé ce mot on a un concept très très difficile c'est le concert c'est à dire que pour éviter que les personnes ne prennent trois participations minoritaires et franchissent ensemble le seuil de 30 et supposé qu'ils permettent de contrôler effectivement l'entreprise y arrive on a mis en place cette notion de concert qui repose sur l'idée d'une politique commune alors là on est très proche des concepts que vous employez et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal parce que c'est des concepts qui sont très très difficiles à quel moment un accord entre trois actionnaires par exemple correspond à la volonté d'avoir une politique commune pour la société et à quel moment on est simplement dans des actionnaires qui s'accordent ensemble pour appuyer le management ou quoi ça c'est vraiment une analyse très très compliquée et qui a semble assez proche de celle que les juristes que vous êtes en devant la concurrence doivent faire et ça c'est assez difficile merci il y a plus de commentaires sur lequel il est prévu qu'on s'arrête à 9h30 on a peu d'éclosé c'est moi qui ai été trop long excusez-moi Et c'est amusant de faire des... Donc nous aurons d'autres occasions de vous réunir lorsque ces commissions vont tenir leur place. Et lorsque la commission aura publié son livre blanc, il y aura évidemment une deuxième réaction, deuxième salve de commentaires de la part du Club des Juristes. Donc c'est la saison 1 si j'ose dire, mais la saison 2 est prévue pour très bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501